Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la petite vidéo sur le Peepicker bêta qui est sorti donc il n'y a pas encore le boîtier on pourra brancher une cartouche de jeu mais je voulais vous montrer un petit peu l'interface donc c'est ouvert en bêta on va fermer cette petite fenêtre on peut jouer une section de jeu et des jeux multijoueurs auxquels vous pouvez jouer avec des amis voilà ils ont le Xenocrisis ce qui est sympa sensible soccer micromaniaque dont j'ai discuté avec Spiro regardez ce qui est sympa d'interface c'est quand vous mettez la souris sur le jeu vous avez directement la petite vidéo qui se lance en fond voilà le petit snap vidéo on va dire Top Racer, Water, Aikido après vous avez jeu de plate forme les jeux de tirs alors c'est qu'il faut comme je l'ai dit c'est que voilà il n'y a pas de gros éditeurs il y a Pico il y a Interplay on a des scènes quand même les jeux de sport c'est pas mon truc les jeux conmester voilà on a pas de jeu Capcom on n'a pas de jeu Konami on n'a pas de jeu Sega on n'a pas de jeu Nintendo le jeu de puzzle alors pour ce temps c'est la bêta donc il n'y a pas voilà cinquante mille jeux indépendants et tous les jeux voilà on va voir tous les jeux mais ça peut être sympa donc je rappelle qu'il y a une version qui est gratuite et une version qui sera payante on va cliquer sur paramètres voilà en gratuit vous pourrez jouer à 60 jeux disponibles vous pourrez jouer avec vos amis vous leur enverrez une invitation ils pourront se connecter compagnie toutes les manettes là c'est la manette de la xbox en kickstarter baker après ce qui sera payant vous aurez des badges max exclusives un excellent anticipé au nouveau jeu des sauvegardes illimité donc on va commencer écouter avec un jeu qui est sympa Xenocrisis qui est à l'honneur sur la fosse mini mega drive le jeu de bitmap bureau vous cliquez sur le jeu ici à droite ça va charger ma caméra alors vous pouvez la masquer si vous voulez je vais couper le micro sinon il va y avoir un double effet de micro voilà donc c'est mon fond vert qui est derrière c'est pas chez moi le jeu charge ici vous avez les commandes manette vous explique comment jouer donc apparemment voilà roulade grenade c'est en haut on va être sur les quatre boutons ou alors là je joue en solo vous cliquez sur rentrer dans la salle le jeu va charger alors va cliquer non on prend en français voyez je joue avec la manette tout simplement l'appui sur start on a le jour en vf ça c'est sympa le truc c'est qu'on joue en streaming je vais vous faire un live mais j'avais peur que ça bouffe de ma connexion voilà si vous avez une petite connexion d'un ou deux méga coucou reddit coucou cristel coucou reka je sais pas si ça marchera super bien ouais je suis en vdsl 26 mégas et si son upload on va démarrer on va mettre non on va jouer un normal allez soyons fous un joueur on prend le marines et c'est là pour y jouer à deux avec un pote à distance et on est parti j'adore la musique de ce jeu voilà donc c'est les boutons qui orientent le tir ici sur le côté par la médaille sale terminé tu peux aller on va tuer les aliens sur appelliser tous nos tirs à la balle des munitions ça tombe bien parce que vous voyez je suis à court de balle c'est pas mal de jouer avec les quatre boutons pour entrer le tir on va aller à droite il me semble que c'est le chemin le plus court c'est pas d'ailleurs si les maps étaient aléatoires ici on prend ça donc la grenade on a dit que c'était ça oh merde j'étais du mauvais côté la grenade on prend le tir donc la caméra vous n'êtes pas obligé de la mettre envoyé climat j'ai pas terrible je vous dis l'utilisement soft si vous voulez masquer la caméra vous cliquez ici voyez que c'est explique hop vous cliquez voilà vous ne voyez plus ma tête ce qui fait que si vous voulez jouer avec un ami qui vient de se lever qui est pas rasé et une femme qui préfère rester anonyme et ben vous pouvez masquer son visage alors tu et les bestioles ah ah ben non c'est pas le même chemin tiens la dernière fois c'était par là on repart par ici on part par là on va aller vers le haut et piou 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 oups les plantes toxiques voilà ce jeu est génialissime épique moi il ya un code pour que ça aille mieux ah non non je suis mort mais non je suis en déconné j'avais essayé jusqu'au boss hier en prétestant et puis là ça marche pas vous pouvez choisir oui ou non vous pouvez sauvegarder mais si des sauvegardes limitées donc on revient sur la caméra quand même voilà la caméra après vous aurez une option vous pourrez avoir le chat pour disquer avec vos amis vous avez caméra petit et vous pourrez mettre des masques pour l'instant ça ne marche pas puisque on va essayer ça marche hier ça marche pas c'est moi le lama fâché c'est moi jack sparrow tiens on va essayer ça ben après vous aurez des masques en plus pour ceux qui paieront alors c'est quoi ce masque on va jouer avec ça donc pour quitter vous cliquez ici voilà cliquez quitter ça c'est chrome qui me met toujours la traduction on va essayer un autre jeu qu'est ce qu'on avait dit alors non pas worms on s'en fait déjà le soir merci on y joue le samedi worms on a quoi glover un jeu de tir tiens on va aller voir voilà on a quoi on a ça un shoot them up là vous voyez j'ai un lien si je copie le lien que je le colle je peux l'envoyer un pote qui viendra jouer avec moi et du coup son nom apparaître en dessous on va remettre le masque allez masque apparaît ça ferait une belle miniature ça vous pouvez inviter vos potes vous pouvez jouer sur certains jeux jusqu'à 4 ou 5 il me semble là on peut jouer qu'à 1 enfin là je joue tout seul donc allez on retourne sur le jeu on appuie sur start manette connectée on pousse le cursor de la souris sinon vous aurez le cursor chargement trop ce masque ça ferait une belle photo de miniature ça oui c'est team 17 vous voyez celui-là apparemment il ne veut pas se lancer je ne sais pas pourquoi peut-être qu'il fallait jouer à plusieurs cliquez sur quitter je vous rappelle que pour instants c'est écrit ici c'est en bêta voilà c'est pibaker bêta on va faire un jeu de combat allez plateforme jeu de tir non on veut de la baston nous combat voilà il y en a quoi en combat il y a jikido qui peut se jouer à 4 jusqu'à 4 joueurs changement vous avez vu il y a une petite image de pong non on va recommencer du début voilà on va zapper l'intro on va se gratouiller un petit peu le coup parce qu'il fait chaud à l'avignon c'est moi c'est moi captain pirac jack sparrow il allait dire faudrait le passer à totos mais il est pas très des maths voilà ça charge allez on va mettre urban fighter qui on prend la fille oh oui belle petite blonde on prend michelle c'est parti et si on peut jouer à 4 ou 5 4 c'est le jeu de course on peut jouer à 5 je pense qu'on essaiera le jeu expirer peut-être le jeu genre micro machine avec des humains pour le rendu franchement pour l'instant j'ai pas de souci après là pour l'instant il n'y a pas de filtre c'est le jeu comme ça vous jouez allez viens ici je te boxe comment l'être plus feneux ah non ça me pétait la nez peut-être un jeu playstation ça non vu le style style de graphisme ça me fait penser moi de la ps ps1 dreamcast des trucs comme ça allez viens ici je te boxe voilà j'ai pas de l'attention honnêtement ça rage bien quoi je clique et hop ça marche waouh c'était le super pouvoir ça j'aurais pas dû le déclencher qu'est-ce que tu veux petite viens ici tu vas goûter à mes super coins d'ailleurs vous voyez en bas que c'est de la playstation puisqu'il y avait carré et croix voilà combo carré carré croix j'ai une maille de xbox c'est super pratique moi il est marqué ABXY il n'y a pas la croix il n'y a pas le carré alors pour le sang je pense que le sang est bon là j'ai coupé le sang pour faire la vidéo voilà j'aurai la surprise quand je ferai le montage vidéo allez ok ça c'est pour tourner la caméra et si toi popopo là ça peut être sympa pour jouer avec vos potes ils ont juste besoin même pas d'être inscrits au service quoi enfin si vous voulez envoyer le lien il doit vous ouvrir le compte qui est gratuit un hamburger et ils pourront jouer avec vous voilà ils ont aussi juste à se connecter et hop alors je vous l'ai dit ici vous cliquez vous mettez en pause sauvegarde le nombre de sauvegardes est limité je ne sais pas à combien sur un compte gratuit et voilà vous pouvez pas sauvegarder cinquante mille fois le jeu voilà le truc c'est que pour l'instant les titres sont pas géniales c'est pour ça qu'ils ont prévu un boîtier que vous brancherez à côté qui vous permettra par exemple de mettre une cartouche de jeu Sonic 2 et de jouer avec vos potes avec votre jeu Sonic bon titre Xenocrisis Worms il y a quelques titres sympas ça c'est une sorte de Bomberman voilà on va aller voir d'ailleurs ce que ça vaut ça charge la caméra charge je suis désolé je suis un peu décalé mais c'est pas le cadrage qui est prévu pour ça description Arsène Bomber voilà commande alors par défaut il prend pas en compte la mallette la mallette est branchée pourtant on rentre dans la salle pour jouer avec tes potes tu cliques ici tu appuies on va se remettre un masque yoooh non c'est moche on va mettre la tête de la main quoi voilà je vous rappelle que pour la caméra j'utilise un logiciel qui fait le fond vert c'est pour ça que c'est un peu flou on va cliquer sur start allez on prend bonhomme en rouge alors j'ai appuyé sur mauvaise touche on est revenu en arrière voilà vous pouvez jouer avec des potes et en fait dans celui là vous pouvez pas jouer tout seul vous voyez c'est les joueurs du live il faut inviter un pote donc je rappelle pour inviter un pote vous cliquez ici vous copiez le lien vous envoyez l'invite et vos potes pourront venir jouer un joueur local c'est s'il y a quelqu'un qui vient jouer chez vous ou quelqu'un qui veut jouer avec le clavier par exemple vous pouvez jouer à deux j'aime bien parce qu'il me dit manette xbox 360 voilà donc allez on quitte c'est sympathique mais c'est vrai que comparé à moi qui est qu'enops batocera pc batocera rasberry pi voilà les jeux c'est limité quoi bon y'a retour à gym 2 pour l'instant y'a pas fabledi 360 mais je vois pas 60 titres moi on va faire un jeu de course ah street racer non on va faire top racer c'est celui là que je vous disais celui là vous pouvez jouer à 5 vous invitez 4 potes par le lien et vous pouvez jouer à 5 la course à pied ah ouais c'est celui là tiens en espérant qu'on puisse y jouer en solo donc petit chargement vous voyez c'est pas excessivement long clic on a le joystick qui bouge je parle de celui là celui qui a l'écran on rentre dans la salle petit chargement avec le truc de pong la caméra est revenue j'espère qu'il va pas y avoir un double son on se remet le masque du capitaine crochet celui qui est mort en se grattant les ouais voilà donc ce jeu petit intro un super humain donc hier spiro expliquer l'histoire en fait qu'ils pouvaient pas faire le jeu avec des voitures et du coup ils ont fait le jeu sans les voitures voilà on va appeler sur start vous voyez la résolution de l'écran vous voyez la résolution de l'écran alors on peut le mettre apparemment oui en grand écran ouais comme ça voilà voilà il check la carte mémoire allez on fait challenge qui on prend on va prendre la fille encore un jeu playstation il me semble ouais ouais il faut appeler sur x pour confirmer donc c'est un jeu playstation voilà j'ai pas eu de soucis enfin comme sur on stream où des fois l'image était floue regardez à l'esprit que vous n'avez pas de jeu chez vous si vous jouez uniquement en streaming alors après start allez c'est parti alors je sais pas comment ça va se passer par contre ok donc ça c'est la mauvaise route voilà d'accord ouais c'est la micro machine on appuie à droite pour aller à droite à gauche pour monter le personnage allez saute ça te faut reste je sais pas ce que c'est ce truc peut être qu'il fallait que je marche dessus non ah oui attends je connais pas le circuit j'ai coupé la piste voilà ah ça c'est quoi une warpzone fallait pas marcher dedans voilà est-ce qu'on a des supers coups apparemment y'a dans ça c'est pour freiner enfin c'est comme micro machine hein la magnéabilité spéciale tout 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 allez court 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 forest surtout le pire si vous jouez avec des potes le temps qu'ils avancent quoi voilà ah vous avez vu la calculatrice des normes yellow nous on marquait soleil à l'école mettez la calculatrice à l'envers et on marquait soleil et une pile duracell je vous remontrer la calculatrice tiens allez hop ça je pense que c'est fait l'attraper ouais c'était un bouclier ah non bah je peux même pas vous la montrer le tour est fini voilà donc regardez vous avez peut-être eu un email hein la bêta est ouverte pour l'instant et je vais juste de vous inscrire je sais pas c'est limité en place alors on va cliquer sur quitte ou plutôt on va quitter le jeu d'ailleurs directement voilà quitté on revient sur l'interface de base vous vous inscrivez et ça c'est après vous pourrez jouer gratuitement avec vos potes à certains jeux pour l'instant voilà je ne vois pas 60 jeux et encore une fois je vous rappelle moi ce qui m'intéresse c'est le truc qui va sortir après si ça marche c'est le boîtier qui vous permettra de mettre une cartouche de street fighter à l'heure où ma cartouche est là mais vous ne la voyez pas je suis battu il n'y a pas le retour caméra mettez une cartouche de street fighter 2 méga drive et vous pourrez jouer avec votre pote à distance sur le jeu street fighter 2 méga drive ça ça sera intéressant pour ce qui est des jeux intégrés c'est amusant ouais il y a trois gyms mais pour l'instant le catalogue est quand même assez restreint voilà vous avez vu c'est pas débordant de jeu indépendant si il y a quand même le xeno crisis quoi voilà la rome est vendu 15 euros et 45 euros en cartouche là vous pouvez jouer gratuitement voilà et un jeu d'échecs tiens oh ça serait sympa ça que j'ai joué avec mes petites sara on dirait un jeu d'échecs avec des chats et des souris faudrait que j'invite à jouer à ce jeu tiens twin dragon on dirait un wonder boy on va aller voir le twin dragon quand même voilà la cartouche que je vais vous montrer c'est ça par exemple c'est celle que Yannosh montré c'est la cartouche street fighter 2 pal asia voilà cartouche qu'on m'avait offerte préparation du jeu vous voyez c'est assez rapide on va se remettre en masque parce que je veux protéger mon image on va mettre le masque masque de catcher mexicanos twin dragon 2017 oh alors tu ne savais plus au sommet blue game normal hein soyons fous voilà on va voir on a le password allez alors je n'ai pas la musique donc je ne peux pas vous dire ce que veut la musique sur celui-là je ne connais pas ce jeu je me demande si ce n'est pas un jeu nas parce que sur la droite on a la ligne de sprites regardez qui bug enfin qui bug comme ce résumé l'éternet on dirait une sorte de wonder boy dragon après c'est un jeu inspiré du moins des briques ça ressemble à du mario quoi ah je me suis fait attraper par un petit verre Sarah sort en tiseau il faut couper le verre à l'exexpress c'est quoi encore petit verre c'est mon petit verre à jules un champignon des pimentos un niveau de la sprite elle n'a pas 50 000 hein dis donc ah apparemment il faut monter sur le truc ouais ouais à droite ça va un petit peu mais ça c'est l'immigration quoi un marque niveau on va récupérer le poivron voilà oui ne cherchez pas des jeux PS5 hein non c'est plutôt des jeux 8-16 bits enfin voilà je pense qu'on a fait le tour pour cette vidéo j'essaierai peut-être de faire un live dessus pour qu'on joue à plusieurs sur certains jeux mais les jeux auxquels on peut jouer à plusieurs sont assez limités donc attendez j'avais de la pause donc je vais vous laisser là vous aurez les liens dans la description regardez si vous pouvez vous inscrire sur la bêta de Beepacker allez voir le Kickstarter aussi voilà ce qui est intéressant c'est l'objet après mais ça serait un truc à 40 ou 50 euros je crois le lecteur de cartouche qui pourrait regarder cartouche Super Nintendo, NES ou Megadrive mais vous n'aurez que le lecteur de cartouche avec un adaptateur si vous avez l'adaptateur Megadrive il faudra acheter à part l'adaptateur Super Nintendo et l'adaptateur NES mais l'idée est intéressante écoutez puis surtout que vous avez quelques jeux vous pouvez jouer gratuitement voilà et vous pouvez jouer avec vos potes je vous l'ai dit inviter quelqu'un vous y envoyez juste éventuellement le lien alors là il n'y a pas de lien s'il y a un lien aussi tiens et après il peut jouer avec vous donc allez comme d'habitude je vous l'ai dit laissez vos questions, vos commentaires un petit pouce si ça vous a plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ciao tout le monde